Le Silmarion Ennu Lindal Il y eut Eru, le premier camp en Arda, on appelle Iljuvatar. Il créa d'abord les érinures, les bénis, qu'il engendra de sa pensée. Et ceux-là furent avec lui avant que nulle chose ne fût créée. Et il leur parla, leur proposa des thèmes musicaux. Ils chantèrent devant lui et il en fut heureux. Un long temps s'écoula où ils chantèrent chacun seul. Ou à quelques-uns, pendant que les autres écoutaient. Car chacun ne comprenait que cette part de l'esprit d'Iluvatar, d'où lui-même était issu. Et le sentiment de leur ressemblance mit longtemps à venir. Pourtant une meilleure compréhension leur vint à mesure qu'ils écoutaient et les fit croître en accord et en harmonie. Et il fut un jour où Iljuvatar fit rassembler tous les érinures pour leur soumettre un thème magnifique qui leur dévoilait des choses plus grandes et plus merveilleuses qui ne leur en avaient encore révélé. Son début glorieux et sa splendide conclusion éblouirent tant les érinures qu'ils se prosternèrent devant les... devant Iljuvatar. Sans pouvoir dire un mot. Alors Iljuvatar leur parla. De ce thème que j'ai proclamé devant vous, je souhaite maintenant que tous ensemble, harmonieusement, nous fassions une grande musique. Et comme j'ai doué chacun de vous de la flamme immortelle, vous allez pouvoir faire preuve de vos dons, chacun jouant, s'il le veut, de son habileté et de son talent pour embellir et glorifier ce thème. Moi, je resterai à écouter et à me réjouir que, grâce à vous, la beauté se soit muée en musique. Alors, les voix des érinures, telles des harpes, des luttes, des flûtes, des trompettes, des viols et des orgues, telles des chœurs aux voix innombrables, commencèrent à tisser le thème d'Ijuvatar dans une harmonie grandiose. Le son des mélodies qui se fondaient sans fin, l'une dans l'autre s'éleva pour tisser une harmonie qui dépassa les limites de Louis en hauteur comme en profondeur. Les demeures d'Ijuvatar furent pleines à déborder d'une musique dont les échos atteignirent le vide. Ce ne fut plus le vide. Jamais les érinures ne composèrent une telle musique, bien qu'il soit dit qu'une musique encore plus grande, celle des chœurs des érinures et des enfants d'Ijuvatar, doivent s'élever devant Éru après la fin des temps. Alors les thèmes d'Ijuvatar seront joués dans leur vérité et adviendront à l'être au même moment, car tous alors comprendront pleinement la partie qui leur a destiné. Chacun atteindra à la compréhension des autres, et Ijuvatar, satisfait, accordera le feu secret à leurs esprits. Donc, Ijuvatar restait à écouter, et pendant longtemps, il fut content, car la musique était sans faille. Mais à mesure que le thème progressait, il vint au cœur de Melkor, dit mêlé, des thèmes venus de ses propres pensées, et qui ne s'accordaient pas au thème d'Ijuvatar. De cette manière, il cherchait à augmenter la puissance et la gloire de sa propre partie. Melkor était le plus doué des érinures, en savoir comme en puissance, et il partageait les talents de tous les autres. Souvent, seul, il s'était aventuré dans les espaces du vide pour chercher la flamme éternelle, car il avait en lui un furieux désir d'amener à l'être des œuvres de sa propre volonté. Et il lui semblait qu'Ijuvatar n'avait aucune pensée pour le vide, alors que lui-même ne pouvait souffrir qu'il restât vide, et il ne trouva pas le feu. Partage, dit Ijuvatar. Et la solitude lui fit concevoir des pensées à part différentes de celles de ses frères. Il les fit venir dans sa musique, et une discordance aussitôt s'éleva tout autour. Beaucoup de ceux qui chantaient près de lui tombèrent en désarroi. Leur pensée se troubla, leur musique hésita, et certains tentèrent de s'accorder à lui plutôt qu'à leurs premières inspirations. Alors la discordance gagna du terrain, et les mélodies se perdirent dans une mer de sons turbulents. Ijuvatar continua pourtant d'écouter jusqu'à ce que son trône parut au milieu d'une tempête, comme si des océans de noirceur se faisaient la guerre les uns les autres, avec une rage inextinguible. A l'heure Ijuvatar se leva, les aînures sentirent qu'il leur souriait. Il leva sa main gauche et un nouveau thème naquis au milieu de la tempête, semblable à celui du début et pourtant différent, qui gagna en puissance et en beauté nouvelle. Mais la discordance de Melkor s'enfloa jusqu'au tumulte pour s'affronter au nouveau thème. La bataille sonore gagna en violence si bien qu'un grand nombre des aînures découragées s'arrêtèrent de chanter, et que Melkor eut le dessus. Alors Ijuvatar se leva de nouveau, et les aînures comprirent que son humeur était sévère. Il leva sa main droite et voici qu'un troisième thème différent des autres s'éleva du chaos. D'abord il sembla toute douceur et tendresse, à peine un frémissement de sonorité calme, de mélodie délicate. Mais rien ne pouvait l'éteindre. Et il se mit à gagner en force et en profondeur. Il semblait à ce moment que deux musiques s'affrontaient devant le trône d'Ijuvatar, en complet désaccord. L'une était large et pleine et splendide, lente cependant, et empreinte d'une incommensurable tristesse, de là surtout venait sa beauté. L'autre avait maintenant atteint son unité propre, mais elle était bruyante et vaine, sans cesse répétée, avec un ensemble tapageur en guise d'harmonie. Comme si de nombreuses trompettes jouaient la fanfare sur quelques notes. Cette musique que voulait submerger l'autre par la violence de ses cris, et il semblait pourtant que ces notes les plus triomphantes fussent reprises par celles-ci et mêlées dans son mouvement solennel. Au milieu de cet affrontement, alors que les espaces d'Ijuvatar vibraient et que le vacarme envahissait des silences encore jamais troublés, Ijuvatar se leva pour la troisième fois, et son visage faisait peur à voir. Il leva les deux mains d'un seul accord, plus profond que l'abîme, plus haut que le firmament, aussi pierçant que la lumière de son œil, la musique s'arrêta. Alors Ijuvatar parla et il dit « Puissants sont les aînures, et Melkor est le plus puissant d'entre eux, mais qu'il sache ainsi que tous les aînures que je suis Ijuvatar. » « Les termes que j'ai chantés, je vous les montrerai pour que vous puissiez voir ce que je vous ai fait, ce que vous avez fait, ce que je vous avais fait. » Et toi, Melkor, tu verras qu'on ne peut jouer un thème qui ne prend pas sa source ultime en moi, et que nul ne peut changer la musique malgré moi. Celui qui le tente n'est que mon instrument. Il crée des merveilles qu'il n'aurait pas imaginées lui-même. Les aînures furent pris de peur sans comprendre encore les mots qui leur étaient adressés, et Melkor fut rempli de honte en même temps que d'une colère secrète. Puis Ijuvatar se leva dans toute sa splendeur et s'avança hors des régions harmonieuses qu'il avait créées pour les aînures, et ceux-ci le suivirent. Quand ils arrivèrent dans le vide, Ijuvatar leur dit « Voyez votre musique ! » Et il communiqua une vision, leur donnant la vue alors qu'ils n'avaient encore que l'ouïe. Ils virent un monde nouveau apparaître devant une sphère au milieu du vide, soutenu par le vide, mais qui n'était pas le vide. À mesure qu'ils regardaient et qu'ils s'émerveillaient, ce monde dévoilait son histoire et leur semblait le voir vivre et se développer. Quand les aînures eurent contemplé en silence pendant quelques temps, Ijuvatar leur dit encore « Voyez votre musique ! Ceci vient de votre art ! » « Et chacun de vous trouvera dans ce que je présente à vos yeux les créations même qu'ils croient avoir inspirées ou inventées. Et toi, Melkor, tu verras tes pensées les plus secrètes. Tu comprendras qu'elles ne sont qu'une part de l'ensemble tributaire de sa gloire. » « Dans ce temps-là, Ijuvatar parla aux aînures de bien d'autres choses. Et comme ils se souviennent de ces paroles, ainsi que de la musique que chacun d'eux créa, les aînures connaissent une grande part de ce qui fut, de ce qui est, de ce qui sera. Et peu de choses leur échappent. Pourtant, il en est qu'ils ne peuvent voir. Pas même rassemblés en conseil, car Ijuvatar n'a révélé à personne ce qu'ils gardent en réserve. Et chaque époque voit apparaître des nouveautés qui ne sont dans aucune prédiction, car elles ne sont pas issues du passé. Or donc, comme cette vision d'un nouveau monde se déroulait devant eux, les aînures virent qui leur enfermaient des choses dont ils n'avaient pas idée. Ils assistèrent avec stupéfaction à l'entrée, à l'arrivée des enfants d'Ijuvatar dans la demeure qui leur était aménagée et comprirent qu'eux-mêmes, tandis qu'ils élaboraient leur musique, avaient participé à la création de cette demeure sans y avoir d'autre dessein que sa propre beauté. Les enfants d'Ijuvatar ne furent conçus que par lui. Ils vinrent avec le troisième thème. Ils étaient absents du thème proposé à l'origine et aucun des aînures ne prit part à leur création. Quand ils les virent, ils les aimèrent d'autant plus d'être différents d'eux-mêmes, être étranges et libres, où ils voyaient l'esprit d'Ijuvatar dans une lumière nouvelle, où ils apprenaient à connaître une part de sagesse qui, jusqu'alors, était restée cachée, même à eux, les aînures. Les enfants d'Ijuvatar sont les elfes et les humains, les premiers-nés et les successeurs. Et parmi toutes les splendeurs de ce monde, ces vastes régions, ces espaces nouveaux, ces orbes flamboyants, Ijuvatar choisissent l'endroit de leur demeure dans les profondeurs du temps et parmi les étoiles innombrables. Cette demeure pourrait sembler peu de choses à ceux qui ne considèrent que la majesté des aînures, sans voir leur terrible acuité, eux qui peuvent choisir la plaine d'Ardas tout entière pour les fondations d'une colonne qui se dresse si haut que le sommet en est plus acéré qu'une aiguille ou à ceux qui ne verraient dans ce monde que les aînures continuent d'édifier qu'une immensité sans mesure et resteraient aveugles à la précision extrême qu'ils apportent à chacune des choses de ce monde. Quand les aînures eurent contempler la vision de cette demeure et qu'ils virent les enfants d'Ijuvatar, beaucoup d'entre eux, parmi les plus forts, tendirent toute leur volonté et leur esprit vers ce lieu, mais le corps fut le premier de cela comme il avait été le plus grand dès le début à tenir sa partie dans la grande musique. Il sembla, et lui-même commença par le croire, qu'il voulait se rendre en cette demeure et y ordonner toute chose pour le bien des enfants d'Ijuvatar et contrôler les tourbillons de chaleur et de glace qui le traversaient. alors qu'il désirait plutôt soumettre à sa volonté les elfes et les humains. Il envuyait les dons qui leur avaient été promis par Ijuvatar. Il voulait pour lui-même avoir des serviteurs et des sujets, s'entendre, appeler seigneur et se sentir le maître d'autres volontés. Pendant ce temps, les autres aînures admirer cette demeure enchâssée dans les vastes espaces du monde, ce que les elfes appellèrent Arda, la terre. Leur cœur était rempli de joie et de lumière. Leurs yeux, émerveillés, étaient noyés de couleurs. Mais le grondement de l'océan leur donnait une grande inquiétude. Ils observaient l'air et le vent et toutes les substances dont Arda étaient faites, le fer et la pierre et l'or et l'argent et beaucoup d'autres matières. Mais de toutes ces lots qu'ils admiraient le plus, ainsi les Eldars disent que l'eau recèle encore l'écho de la musique et des aînures plus que toute autre abondance de la terre. Et nombreux sont les enfants d'Illubatars qui ne se lassent pas d'écouter les voix de la mer sans pourtant savoir ce qu'ils cherchent à entendre. C'est donc vers l'élément liquide que celui des aînures que les elfes appellent Ulmo tourna ses pensées. Lui, qui l'Eubatars avait plus que tout autre pénétré de sa musique à l'air et au vent, surtout, s'attache à Manwë. Le plus noble des aînures. Olé médita sur la substance de la terre. Lui qui l'Eubatars n'avait guère moins doté que Melkor en talent et en savoir. Mais Olé trouve sa joie et sa fierté dans l'acte de création et dans le résultat de cette création. Non dans sa possession ni dans sa maîtrise. C'est ainsi qu'il donne et ne garde pas devers lui. C'est ainsi qu'il donne et ne garde pas par devers lui. Qu'il est libre de tout souci et passe sans cesse à une oeuvre nouvelle. Il Uvatar s'adresse à Ulmo et lui dit ne vois-tu pas comment dans ce petit royaume au plus profond du temps Melkor a entrepris la guerre contre ton domaine et l'a imaginé un froid extrême et cruel sans avoir pu encore détruire la beauté de tes sources la limpidité de tes lacs prend garde à la neige au travail rusé du givre Melkor a prévu chaleur et fournaise ardente sans pourtant éteindre ton désir ni terre tout à fait la musique de la mer vois plutôt la haute splendeur des nuages et des nuées toujours changeantes écoute la pluie tomber sur la terre ces nuages te rapprochent de Manoë ton ami celui que tu aimes et le mot répondit en vérité l'eau est devenue plus belle encore que n'imaginer mon coeur mais plus secrète pensée n'avait pas rêvé le flocon de neige à Emma musique tout entière ignorait le bruit de la pluie je vais rejoindre Manoë afin de jouer avec lui des mélodies qui te réjouiront pour l'éternité et depuis toujours Manoë et Ulmo sont des alliés en toute chose ils ont fidèlement servi les buts d'Illuvatar mais au moment même où parlait Ulmo alors que les aignures contemplaient cette vision elle disparut retirée de leur vue et il leur semblait apercevoir ce qu'il n'avait jusqu'alors connu que par la pensée l'obscurité or ils s'étaient épris de la beauté de cette vision plongée dans le déploiement d'un monde qui venait à être leur esprit en était envahi car l'histoire restait incomplète et les cercles du temps ne s'étaient pas rejoint lorsque la vision leur fut ôtée certains disent que la vision s'arrêta avec l'accomplissement de la domination des humains et l'évassement des premiers-nés c'est pourquoi bien que la musique enveloppe toutes choses les valards n'ont pas vu de leurs yeux les derniers temps ni la fin du monde les aînures étaient inquiets mais il y va tard leur parla de nouveau je sais que vos esprits désirent que ce que vous avez vu vienne vraiment à être non seulement dans vos pensées mais comme vous-même existez et aussi autrement alors je dis éa que ces choses soient et je répandrai dans le vide à la flamme éternelle et elle sera au cœur du monde et le monde sera et ceux d'entre vous qui le veulent pourront y descendre et soudain les aînures virent une lueur lointaine comme un nuage au cœur de flamme et il sure que ce n'était pas seulement une vision mais qu'il y va tard avait créé du nouveau eu à le monde qui est le monde eu à le monde qui est il advint donc que parmi les aînures certains demeurent encore avec il y va tard au delà des confins du monde alors que d'autres et parmi beaucoup des plus grands et des plus admirables prirent ce que leur avait accordé il y va tard et descendire sur le monde mais à une condition venue d'il y va tard ou peut-être seulement de leur amour désormais leur pouvoir serait limité au monde et contenu par lui et ils y resteraient éternellement jusqu'à sa fin de sorte qu'ils en seraient la vie et qu'ils seraient leur vie même et qu'ils seraient leur vie même ensuite de quoi ils furent nommés les valards les puissances du monde quand les valards pénétrèrent dans eux ils furent en même temps surpris et désorientés car ils en étaient comme si rien encore n'existait de ce qu'ils avaient perçu dans la vision comme si tout était sur le point d'advenir sans avoir nulle forme et tout était ténèbre car la grande musique n'avait été que la naissance et l'épanouissement de l'esprit dans les espaces éternels la vision elle-même un présage mais maintenant ils étaient arrivés au commencement du temps et les valards sûrs que le monde n'avait été qu'annonce et prophétie qu'ils devaient désormais accomplir alors ils entreprirent d'immenses travaux dans les déserts inexplorés et sans limite en des époques sans nombre et sans souvenir jusqu'au moment où dans les profondeurs du temps au sein des grands espaces de Ea advint le moment et le lieu où fut créée la demeure des enfants d'Illubata dans cette demeure Manwé et Olé et Ulmo firent la plus grande part mais Melkor aussi était là dès le début qui se met là de tout faisant quand il le pouvait selon ses désirs et ses projets et il alluma de grands feux Melkor convoitait la terre encore jeune et pleine d'ardeur et il dit aux autres Valar ceci sera mon propre royaume et je le nommerai d'après moi-même dans l'esprit d'Illubata Manwé était frère de Melkor c'était lui la voix principale du second thème qu'Illubata avait opposé aux dissonances de Melkor et il fit appel à toutes sortes d'esprits grands et moins grands pour qu'il descende sur les terres d'Arda pour l'aider dans sa tâche de peur que Melkor ne retarde à jamais l'accomplissement de son oeuvre et que la terre se flétrisse avant d'avoir fleuri et Manwé dit à Melkor tu ne prendras pas ce royaume pour rien et injustement car beaucoup d'autres n'y ont pas moins travaillé que toi s'il est Et Manoë dit à Melkor, « Tu ne prendras pas ce royaume pour rien et injustement, car beaucoup d'autres n'y ont pas moins travaillé que toi. » Alors ce fut la discorde entre Melkor et les autres Valars. Melkor se retira, gagna d'autres régions et fit là-bas ce qu'il voulut, mais ne chassa pas de son cœur le désir qu'il avait du royaume d'Ardan. Les Valars se mirent à prendre forme et couleur, et comme c'était l'amour des enfants d'Iluvatar qui les avait fait venir dans ce monde et l'espoir qu'ils avaient d'eux, ils prirent la forme qu'ils avaient entrevue dans la vision d'Iluvatar. Hormis la splendeur de sa majesté, d'autant que cette forme venait que de la connaissance qu'ils avaient du monde visible plutôt que du monde lui-même. Et ils n'en avaient pas besoin sinon, comme nous-mêmes, d'un vêtement. Alors que nous pouvons aller nus sans rien perdre de notre substance, ainsi les Valars peuvent marcher s'ils veulent, dénudés, et les Eldars eux-mêmes ne peuvent les percevoir clairement. Quand ils préfèrent se vêtir, les Valars prennent qui une forme mâle, qui une forme femelle, car les différences de tempérament qu'ils avaient depuis toujours, et qui s'incarnaient dans ce choix ne venaient pas de leur volonté, pas plus que, chez nous, mâles et femelles ne sont déterminés par leur vêture, à laquelle pourtant on les reconnaît. Les formes dont se partent les puissants ne ressemblent pas toujours à celles des rois et des reines des enfants d'Iluvatar. Car parfois ils peuvent n'être vêtus que de leur propre esprit, rendus sensibles sous l'espèce d'une importante majesté. Les Valars firent venir à eux de nombreux compagnons, de même rang qu'eux ou de moindre stature. Et ensemble ils œuvrèrent à ordonner la terre et à calmer ses agitations. Alors Melkor vit ce qui avait été fait, les Valars parcouraient la terre, comme des puissants visibles, vêtus des vêtements du monde aimables à voir, et resplendissants, et bien heureuses. Il vit que la terre devenait le jardin de leur plaisir, car ces tempêtes étaient désormais apaisées. Son envie n'en fut que plus forte, et lui aussi prit une appartenance visible, mais son humeur et la malveillance qui le dévorait étaient telles que cette forme était sombre et terrible. Il descendit sur Arda plus fort et plus majestueux qu'aucun autre Valar, tel une montagne qui s'élève sur l'océan pour dresser sa tête au-dessus des nuages couvertes de glace et couronnées de flammes et de nuées. Dans les yeux de Melkor, il y avait comme une flamme dont la chaleur fout droit, dont le froid est mortel. Ainsi commença la première bataille entre Melkor et les Valars pour la domination d'Arda. De ces tumultes, les elfes nurent guère à en connaître, ce qui est raconté ici vient des Valars eux-mêmes, avec qui les Eldaliers conversèrent au pays de Valinor et qui en furent instruits, mais les Valars ne dirent jamais que peu de choses sur les guerres avant la venue des elfes. Pourtant, on raconte parmi les Eldars que les Valars continuèrent malgré la présence de Melkor à gouverner la terre et à la préparer pour la venue des premiers-nés. Ils édifiaient des terres et Melkor les détruisit. Ils creusaient des vallées et Melkor les comblait. Ils élevaient des montagnes et Melkor les abattait. Ils faisaient le lit des océans et Melkor les dispersait. Rien ne pouvait trouver la paix ni croître dans la durée, car aussi sûrement que les Valars entreprenaient une tâche, Melkor venait la détruire ou la corrompre. Pourtant, leurs travaux ne furent pas vains. Si aucun endroit, aucune œuvre de vie s'accomplirent entièrement leur intention ou leur volonté, si tout prit des formes et des couleurs autres que celles que les Valars avaient d'abord imaginées, la terre néanmoins prit forme et consistance. Or donc, la demeure des enfants d'Illubatars fut enfin établie dans les abîmes du temps parmi les étoiles innombrables. Valakanta, histoire des Valars et des Maillars d'après les récits des Eldars. Au commencement, Eru, l'unique, que dans le langage des elfes, on appelle Illubatar. De son esprit créa les Aenures et, devant lui, ils firent une grande musique. Le monde est issu de cette musique car Illubatar rendit visible le chant des Aenures et ils purent le voir comme une lumière dans les ténèbres. Et beaucoup d'entre eux s'éprirent de sa beauté et de son histoire qu'ils virent naître et se développaient comme dans une vision. Alors, Illubatar donna être à leur vision, l'installa au milieu du vide. Le feu secret fut envoyé au cœur du monde qui fut nommé Ea. Ceux des Aenures qui le voulurent se levèrent et entrèrent dans le monde au commencement du temps. Et ce fut leur tâche que de l'achever et leur travail que d'accomplir la vision qu'ils avaient entrevue. Ils œuvrèrent longtemps dans les espaces d'Ea qui sont plus vastes que ne peuvent le concevoir les elfes et les humains jusqu'à ce qu'au moment assigné fût créé Arda, le royaume de la terre. Puis ils prirent la vêture de ce monde et y descendirent et depuis lors y demeurent. Les plus grands de ces esprits furent appelés par les elfes, les valars, les puissants d'Arda. Et les humains souvent les appelaient des dieux. Les seigneurs des valars sont au nombre de sept et les valiers, les reines des valars, sont sept aussi. Ce sont les noms du langage des elfes comme on le parlait à Valinor. Mais ils ont d'autres noms dans le langage des elfes des terres du milieu et beaucoup d'autres encore parmi les humains. Voici dans le bon ordre les noms des seigneurs. Manoué, Ulmo, Aulé, Mandos, Lorienne et Tulkas. Les noms des reines Varda, Ivana, Niena, Estée, Verée, Vana et Nessa. On ne compte plus Melkor parmi les valars et son nom n'est pas prononcé sur la terre. Manoué et Melkor étaient frères dans l'esprit d'Illuvatar. Le plus grand des aînures qui descendit sur le monde était d'abord Melkor. Mais Manoué est plus cher au cœur d'Illuvatar et comprend mieux ses intentions. Il était destiné à être dans la plénitude des temps le premier des rois, seigneur du royaume d'Arda et maître de tous ses habitants. En ce monde, il a plaisir au vent et aux nuages dans toutes les régions de l'air, des plus hautes aux plus profondes, depuis l'extrême bord du voile d'Arda jusqu'aux aquilons qui font frémir les herbes. Sulimo est un de ses noms, seigneur du souffle d'Arda, l'oiseau rapide aux ailes vigoureuses. Il l'aime et tous vont et viennent à son ordre. Avec Manoué demeure Varda, dame des étoiles, qui connaît toutes les régions d'Ea. Sa beauté est trop forte pour être chantée par les mots des humains ou des elfes, car l'éclat d'Illuvatar est encore sur son visage. Dans la lumière réside son pouvoir et sa joie. Elle sortit des profondeurs d'Ea. Grâce à l'aide de Manoué, après avoir connu Melkor avec avant la grande musique et l'avoir rejetée. Il l'a haïssé et l'a craigné plus que toute autre créature des rues. Manoué et Varda se séparent rarement et vivent à Volinor. Leur demeure domine les neiges éternelles au-dessus de Oyolose. Le dernier pic de Tannik est-il la plus haute montagne de la terre. Quand Manoué monte sur le trône, son regard, si Varda est à ses côtés, voit plus loin qu'aucun regard à travers les brumes et dans l'obscurité, par-dessus les étendues marines. Et lorsque Manoué est auprès d'elle, Varda entend plus clairement que tout autre les cris des voix qui viennent de l'est et de l'ouest, par-delà les monts et les veaux, celles qui viennent aussi des lieux ténébreux que Melkor a placés sur la terre, de tous les êtres supérieurs qui demeurent en ce monde. C'est à Varda que les elfes donnent en premier leur amour et leur respect. Ils l'appellent Elberette. Ils invoquent son nom dans les ombres des terres du milieu et la célèbrent dans leur champ au lever des étoiles. Ulmo est le seigneur des eaux. Il est seul. Nulle part, il ne reste longtemps. mais parcourt à sa guise les profondeurs marines qui entourent la terre ou s'étendent sous elle. Sa puissance vient en premier après celle de Manoué. Et il était son ami le plus proche avant l'existence de Valinor. Ensuite, on le vit rarement au Conseil des Valars, à moins qu'on y débatte de graves sujets. Car sa pensée enveloppe Arda tout entière et il n'a besoin d'aucune demeure. En outre, il n'aime pas parcourir les terres et rarement se vêtira-t-il d'un corps à la manière de ses pères. Quand les enfants des rues l'apercevaient, ils étaient pris d'épouvante. L'apparition du roi des mers était terrible, telle une haute vague qui s'avancerait sur les terres. Un homme noir couronné d'écume et une cote de maille où l'argent ruisselle, moiré d'ombre verte. Les trompettes de Manoué sont puissantes. Mais la voix d'Ulmo est profonde comme les abîmes de l'océan qu'il est seul à contempler. Néanmoins, Ulmo aime tant les elfes que les humains et ne les a jamais abandonnés. Même lorsqu'ils encoururent la colère des valeurs, parfois invisibles, il vient sur les rivages des terres du milieu. On s'avance loin dans les terres par un bras de mer et là fait résonner ses grandes trompes. Les ulus mûris creusés dans une nacre blanche. Ceux qui sont touchés par cette musique l'entendront toujours dans leur cœur et la nostalgie de la mer ne les quittera jamais. Avant tout, Ulmo s'adresse aux habitants des terres du milieu par des voix qu'on entend comme la musique des eaux car les mers, les étangs, les rivières, les sources et les ruisseaux sont tous et toutes sous son autorité. Ce qui fait dire aux elfes que l'esprit Ulmo court dans les veines du monde. Il connaît ainsi, même au plus profond des eaux, tous les besoins et les douleurs d'Arda qui resteraient sans lui ignorés de Manoé. Aulé n'a guère moins de pouvoir que Ulmo. Sa suzeraineté s'étend sur toutes les substances dont Arda est composée. Au début, il avait surtout travaillé de concert avec Manoé et Ulmo. La configuration des terres était de son fait. Il est forgeron et maître en tous les arts. Il prend autant de plaisir aux travaux qui demandent une main habile, si petit soit-il, qu'au majestueux palais d'antan. Il lui appartiennent les gemmes enfouies dans la terre, l'or qui brille dans les paumes, comme les parois des montagnes et le lit des mers. Les nolles d'or ont beaucoup appris de lui et il leur a gardé son amitié. Melkor en était jaloux car l'esprit et les pouvoirs d'Aule ressemblaient trop au sien et il y eut entre eux une longue inimitié. Melkor gâchait sans cesse ou défaisait ce qu'avait fait Aule. Aule se laissait se lasser de réparer le désordre et la confusion apportées par Melkor. Tous les deux, semblablement, désiraient créer du neuf et de l'inattendu. C'est ce à quoi d'autres n'auraient pas encore pensé et ils aimaient à ce qu'on loue leur talent. Mais Aule resta fidèle à Auru. Il lui soumettait tout ce qu'il faisait. Il n'enviait pas le travail des autres mais cherchait les avis et en donner alors que Melkor se consumait d'envie et de haine jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus rien que moquer les pensées des autres et détruire leurs œuvres s'ils le pouvaient. Ivana est l'épouse d'Aule celle qui apporte les fruits. Elle aime toutes les choses qui poussent dans la terre et embrasse dans son esprit leur forme innombrable depuis des arbres hauts comme des tours dans les forêts de jadis jusqu'à la mousse sur une pierre ou aux êtres secrets qui peuplent la terre. Ivana est la seconde des reines des Valars venant après Varda. Sous forme humaine c'est une grande femme vêtue de verre mais elle prend parfois d'autres apparences. Certains l'ont vue comme un arbre dressé vers le ciel couronnée par le soleil et ses branches déversées une rose d'or sur la terre stérile aussitôt couverte par le blé en herbe. Les racines de l'arbre plongées dans les eaux de Ulmo et les vents de Manwé murmuraient dans ses branches. Chez les Eldars on l'appelle Kementari la reine de la terre. Les maîtres des esprits les Féantouris sont deux frères qu'on appelle le plus souvent Mandos et Laurien. Au vrai ce sont là les noms des endroits où ils demeurent et leurs noms véritables sont Namo et Irmo. L'aîné Namo est à Mandos à l'ouest de Valinor. C'est le gardien de la maison des morts celui qui convoque les âmes de ceux qui sont tués. Il n'oublie rien et connaît toutes les choses à venir sauf ce qui est resté du domaine d'Illuvatar. C'est le grand juge de Valar. Mais il ne prononce ses jugements et condamnations qu'à la demande de Manwé. Vailler la fileuse et son épouse elle tisse tous les événements de tous les temps dans ses toiles historiées qui tapissent le palais de Mandos lesquels s'agrandissent avec le temps qui passe. Le plus jeune Irmo est maître des visions et des rêves. Ses jardins sont à l'Orient au pays des Valars et des plus beaux qui soient au monde peuplés de nombreux esprits Estée la douce qui soigne tous les maux et les fatigues et son épouse. Sa robe est grise elle apporte le repos elle n'apparaît pas dans la journée mais dort sur une île au milieu du lac de Lorline à l'ombre des arbres les sources d'Irmo et de Estée rafraîchissent tous ceux de Valinor et souvent les Valars eux-mêmes viennent à Lorienne pour y trouver le repos et se décharger des drapeaux d'Arda et se décharger des fardeaux d'Arda Niena sœur des Féantouris est au-dessus de Estée et elle vit seule son domaine et la souffrance elle pleure encore toutes les blessures que la terre a reçues sous les coups de Melkor sa douleur était-elle à mesure que la musique se déroulait que bien avant sa fin le chant de Niena s'était changé en lamentation et sa voix endeuillée s'entremêla au thème du monde avant même sa création mais pour elle-même elle ne pleure pas et ceux qui l'écoutent apprennent la pitié et l'espoir ses demeures sont à l'ouest de l'ouest aux limites du monde et elle vient rarement dans la ville de Valimar où le bonheur est roi elle se rend plutôt dans les domaines de Mandos plus près des siens et tous ceux qui attendent dans les cavernes de Mandos l'appellent à grands cris pour qu'elles rendent force à leur esprit et changent le chagrin en sagesse et les fenêtres de sa demeure tournent le dos aux murailles du monde Tulkas dépasse tous Tulkas dépasse tous les valards en force et en action d'éclat on le surnomme Astaldo le vaillant et c'est lui qui vint en dernier sur Arda pour aider ses pères à combattre Melkor il aime la lutte les jeux de force et jamais il ne monte un cheval lui qui va plus vite que tout ce qui court sur la terre et ne se fatigue jamais il a des cheveux et une barbe dorée le teint allé toujours les armes à la main peu lui importe le passé ou l'avenir et ses avis ne pèsent guère mais son courage est grand Nessa et son épouse la sœur Doromée agile des pieds ailés elle affectionne les cerfs et les biches qui la suivent dans les régions sauvages elle et elle peut les distancer rapides comme une flèche et les cheveux au vent la danse et sa passion et à Valinor on la voit danser sur elle est gazon éternellement vert Ormée est un puissant seigneur s'il est moins fort que Tulkas sa colère est terrible tandis que Tulkas est toujours à rire qu'ils jouent ou qu'ils se battent même devant Melkor dans les batailles qui précédèrent la venue des elfes ils riaient d'eux-mêmes Oromée aimait beaucoup les terres du milieu et c'est à regret qu'il les quitta pour venir à Valinor il repassait souvent les montagnes vers l'est pour retrouver avec ses hôtes les plaines et les collines c'est un grand chasseur de monstres et de bêtes féroces il se plaît parmi les chevaux les meutes et tous les arbres c'est pourquoi ce pourquoi on l'appelle Aldaron et les cindars l'appellent Toron le seigneur des forêts Nahar est le nom de son cheval volant sous le soleil la nuit d'un argent étincelant Valaroma est le nom de sa trompe dont l'appel est comme un lever de soleil écarlate un éclair déchirant les nuages qu'on entendait au dessus de toutes les autres dans les forêts que Yavana avait fait lever sur Valinor car c'est là qu'Oromée entraînait ses amis et ses bêtes à poursuivre les créatures malfaisantes de Melkor Vanna et son épouse là toujours jeune la sœur cadette de Yavana les fleurs se dressent sur son passage elle s'ouvre sous son regard et tous les oiseaux chantent pour l'accueillir voilà tous les noms des valars et des valières voilà en bref à quoi ils ressemblent aux yeux d'Eldar dans le pays d'Aman mais quelle que soit la beauté et la noblesse des formes qu'ils empruntent devant les enfants d'Illuvatars elles ne servent qu'à voiler leur éclat et leur puissance et s'il vous a été dit un peu de ce que les Eldar ont appris jadis ce n'est rien à côté de leur être véritable qui s'étend à des espaces et à des époques au-delà de notre imagination ils étaient neufs et des plus grands et des plus nobles mais l'un fut retiré et ils restèrent huit les Zaratar les seigneurs Darda Manwé et Varda Ilmo Ivana et Aulé Mandos Niena et Oromé si Manwé est leur roi garant de leur allégeance envers Éru ils sont égaux en majesté sans pouvoir être comparés à d'autres qu'ils soient Valar ou Maillard ou à aucun être qui lui va tard est envoyé sur Éa Sur les Maillard Avec les Valar vinrent d'autres esprits dont l'existence remontait aussi avant la création du monde comme les Valar mais à un moindre degré ce sont les Maillard les sujets des Valar leurs aides et leurs serviteurs les elfes n'en connaissaient pas le nombre et peu possèdent un nom dans aucun des langages des enfants d'Illivatar bien qu'il en fût autrement à Aman sur les terres du milieu les Maillard sont rarement apparus sous des formes visibles aux elfes ou aux humains et les premiers des Maillard de Valinor dont les noms furent conservés dans l'histoire des jours anciens sont Ilmaré la servante de Valar de Varda et Enue héros de Manue et son porte-bannière dont nul sur Arda ne surpasse la vaillance au combat mais se sont haussés et huinés d'entre tous les Maillards dont se souviennent les enfants d'Illivatar haussés vassal d'Ulmo et le maître des mers qui entourent les mers qui entourent les terres du milieu Il ne plonge pas dans les abîmes mais se plaît sur les côtes et sur les îles dans les vents de Manue car la tempête et son élément et son rire se mêlent au rugissement des vagues Huinen et son épouse la dame des mers sa chevelure s'étend sur toutes les eaux qui sont sous le soleil c'est la patronne des créatures qui vivent dans les eaux marines et des plantes qui poussent les marins invoquent souvent Huinen elle qui peut surmonter la tempête et calmer les élans sauvages d'Océ longtemps les Numé Noréens vécurent sous sa protection et la respectaient mer au même titre qu'une Valar Melkor haïssait la mer qu'il ne pouvait dominer on dit qu'à la création d'Arda il voulut faire dosser son vassal lui permettant s'il le servait tous les domaines lui promettant s'il le servait tous les domaines et les pouvoirs du mot voilà pourquoi il eut jadis un tel boule il eut jadis un tel boule versement des mers que les terres faillirent être détruites mais Huinen à la demande d'Olé put contenir hausser et le faire paraître devant Ulmo il fut pardonné et reprit son allégeance qu'il n'a plus jamais trahi néanmoins le goût de la violence ne l'a pas entièrement quitté et parfois sa fureur reprend optimement sans aucun ordre d'Ulmo son maître ceux qui vivent auprès des mers ou naviguent sur leur étendue peuvent aimer Hausser mais sans se fier à lui Méliane était le nom d'une maya qui servait Vanna et Esthé et qui vécut longtemps à Lorient où elle soignait les arbres qui fleurissent dans les jardins d'Ulmo avant de venir sur les terres du milieu où qu'elle aille les rossignols la compagne de leur champ le plus sage des maillards fut Olorine lui aussi vivait à Lorient mais il se rendit souvent dans les domaines de Niena de qui il apprit la patience et la compassion on parle beaucoup de Méliane dans le Quanta Silmarion mais on n'y mentionne pas le nom d'Olorine car bien qu'il aima les elfes ils passaient parmi eux sans être vus ou sous la forme d'un d'entre eux et ils ne savaient pas d'où leur venaient les visions magnifiques ou les éclairs de sagesse qu'il mettait en leur coeur plus tard il fut l'ami de tous les enfants d'Illivatar et prit en pitié leur souffrance et ceux qui l'écoutaient abandonnaient leur désespoir et leur noire pensée dernier d'entre tous voici Melkor le tout puissant mais il a perdu le droit de ce il a perdu le droit à ce nom et les Noldor ceux d'entre les elfes ceux d'entre les elfes qui souffrirent le plus de sa malveillance ne le prononcent jamais ils l'appellent Morgoth le noir ennemi du monde Ilivatar le dotat de grands pouvoirs et le mis au même rang que Manwë partageant les pouvoirs et les connaissances de tous les valeurs mais il les utilisa à des fins mauvaises et tourna sa force vers la violence et la tyrannie car il convoitait Arda et tout ce qu'elle renferme il voulait le royaume Manwë et les domaines de tous les autres valeurs déchu de sa splendeur son arrogance tourna au mépris pour tout ce qui n'était pas lui esprit impitoyable et stérile son intelligence se tourna en ruse pour détourner à ses fins propres tout ce qui pouvait lui servir et le mensonge lui devint naturel au début il aspirait à la lumière mais le dépit de n'être pas seul à la posséder le précipita dans une collière brûlante jusqu'à plonger dans une fournaise au fond des ténèbres les ténèbres furent le principal instrument de ces entreprises maléfiques et elles remplirent de terreur tous les êtres vivants sur Arda pourtant si grande était sa force au début quand des âges oubliés il avait affronté Manwë et tous les Valars et qu'il avait longtemps gardé la maîtrise de la plus grande partie des terres à cette époque il n'était pas seul car sa grandeur avait attiré à lui de nombreux maillards qui restèrent avec lui jusque dans les ténèbres et d'autres qui l'avaient pris à son service grâce à la corruption aux mensonges à des présents perfides et les plus redoutables de ces esprits étaient les Valarokars les fléaux dévastateurs qu'on appelle sur les terres du milieu les Balrog les démons de la peur parmi ces serviteurs les plus connus il en est un que les Eldar appelèrent Sauron au Gorthor le Cruel au début il faisait partie des Maillard d'Olé et les récits de ce peuple racontent sa grandeur à tout ce qu'a fait Melkor le Morgoth sur Arda les conspirations les ruses et les trahisons seront a pris part et il n'était moins mauvais que son maître quand ce qu'il en avait longtemps servi un autre plus tard il fut comme l'ombre de Morgoth le fantôme de son crime et il le suivit vers l'abîme sur le chemin du désastre ici prend fin le récit des Valacanta de Morgoth et le